Oubligé qu'on s'installe du bas de la montagne, la rime est menaçante, mais je rap en même temps, on est là pour l'instant, allumer la machine. Demi portion, c'est Rachid, artiste de 7, d'origine marocaine. Ça fait plus de 20 ans que je fais du rap. Moi j'ai 35 ans, 83, je suis né à 7. Demi Festival, c'est un festival de rap, hip-hop, 100% indépendant, que j'ai créé à 7, dans ma ville natale, il y a 4 ans. J'ai ramené plus de 80 artistes. C'est un gros événement, un gros délire. C'est un festival que j'ai créé par mes propres moyens. J'ai appelé que des copains, que des artistes que j'aime beaucoup. Donc la Secret Connection, que ce soit des gars comme Da Vodka, Kassem Wapalek, Nek Maron, Seth Gecko et tellement d'autres artistes. Et voilà, c'est un premier festival chez moi, à 7, hip-hop. Et voilà, ça fait 4 ans que ça existe. J'aimerais bien le créer au Maroc, avec des artistes d'ici. Que ce soit des frérots comme Woofer, MBM, des rappeurs comme Sheifin, des grands rappeurs d'ici qui représentent bien. Ça ferait plaisir de faire un gros rassemblement. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ? J'aime beaucoup Yakuza. J'aime beaucoup Toto. C'est comme mon frère, j'aime beaucoup. Qui c'est que j'écoute ? Issam, Mad, Tani, on dit Tani. J'en écoute plein, Halewa, bien sûr. Et voilà, Moby Dick, Moro, un peu tout, tout le rappeur. Jusqu'au plus ancien, Big, etc. Dizzy de Rose. Demi-portion, parce que j'ai 35 ans, j'ai commencé le rap à 12 ans. 12-13 ans, ma première scène, c'était avec La Fonky Family à 7. Et les demi-portions, on était 6. Et voilà, je commençais un peu dans la danse, dans le DJ, dans le graphe. Là, on était 6 petits. On devait avoir 12-13 ans, des petits Gremlins. Et on a gardé le pseudo. Au fil des années, j'ai gardé le nom. Demi-portion. J'ai collaboré avec des artistes que j'aime beaucoup au niveau de la plume. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de freestyle. Donc voilà, j'ai dû faire trop de freestyle, que ce soit avec tous mes partenaires. Ah, mes partenaires, c'est les grandes gueules, sprinters, on va dire ça. Et beaucoup d'amis. Je ne peux pas citer, mais il y en a tellement. J'ai déjà collaboré avec un acteur marocain, qui c'est Saït Agmawi, qui était au Maroc. Sur Casablanca, on a fait un clip. Un clip à l'arrache. Et puis j'ai collaboré ici avec Ramzi, Chinois Marant, Rémi Gaillard et d'autres acteurs. Parce que c'est un peu ma faute. Je n'ai jamais encore fait de featuring avec des rappeurs marocains. Et puis c'est à moi de venir à eux. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là grâce à vous, Street Art. Merci de m'accueillir et de me donner la voix. Puis Inch'Allah, j'espère faire des petites collaborations sans prise de tête. Pour ma part, c'est mieux que le rap américain. En ce moment, j'écoute beaucoup. La vibes, elle est très, 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 très lourde. Ça résonne bien. C'est bien mixé, c'est bien masterisé. Les clips sont bien faits. Et puis on sait que c'est fait avec le cœur et sans trop de moyens. Ça se développe comme il faut. Donc c'est ça l'indépendance. Vive le Maroc ! On va dire qu'en France, on a quand même beaucoup plus de moyens. Au niveau financier, au niveau des grosses majors. Et puis voilà, une facilité qui est beaucoup plus rapide. Et puis le Maroc, il y a cette frontière aussi, qui, grâce à Internet aujourd'hui, permet de franchir tout, d'exploser tout, de pouvoir diffuser sans label, sans maison disque, sans radio. Il suffit juste de propager. Et je pense qu'en ce moment, le réseau tourne bien et que les bonnes choses se passent pour le Maroc. En tout cas, il n'y a rien à envier. Il n'y a aucune honte à voir parce que vous représentez très, très bien. Sans label, sans rien. Continuez. Tchara. 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 Très, très bon son. Il y a une grosse vibe. Il y a beaucoup de monde. Puis c'est fait à Paris pour leur premier concert. Tchara, j'aime beaucoup ce morceau. Un qasmul gamila. C'est un peu ça. On partage la gamelle. En France, les concerts, on en fait pas mal. On essaie de se bouger. On doit en faire une centaine par an. Donc, de petites salles aux grandes salles, petits bars, gros festivals. On a fait l'Olympia. Alhamdoulilah, on essaie de faire les choses. Le nombre exact de concerts, on a fait la centième date le 11 août. Ce qui fait à peu près 2-3 concerts par semaine en France. Et voilà, grâce à mon équipe, Mehdi, les frérots qui me supportent, qui me donnent la force. Poussez-vous de là, j'arrive déposer mon style. Parlez-moi de moi, mais de cérémonie s'il est obligé qu'on s'installe du bas de la montagne. La rime est menaçante, mais je rape en même temps. On est là pour l'instant, allumez la machine. On arrache tout jusqu'à la racine. Poussez-vous de la 1, y'a la rime à l'arrière. Laissez place à l'art. Du nouveau à l'ancienne, on arrive à lancer. On crée une ouverture sans joueur. On te met un but. On a eu l'astuce. On te pose un cesse, mais je veux toujours plus. Big up. Wow, wow, wow. Un sixième album, qui sort le 17 janvier 2020. Il y aura des featuring comme Furax, Da Vodka, Big Flow Violi, Grand Corps Malade et du monde. Inchallah. Je vous demande juste à écouter, tapez demi-portion de nos formages. Vous essayez de chercher. Et voilà, merci. Même si la langue, elle est difficile, mais la vibe est là. Merci. Big up. Voilà, continuez à soutenir. Les réseaux sont là. Il faut se connecter. Il faut faire tourner. Il faut partager. Et surtout, il ne faut pas faire semblant. Merci pour la force.